Bonjour à tous, ça y est, voilà la dernière vidéo de ma série sur le géocentrisme. Pendant deux ans, je vous ai raconté l'histoire de tous ces gens tellement intelligents et qui pourtant se sont entêtés pendant 2000 ans sur un modèle sans cesse invalidé par les mesures. Devant l'évidence, ils se sont mis œillère sur œillère, préférant complexifier leur modèle de façon parfois rocambolesque, plutôt que d'essayer de l'imaginer autrement. Alors est-ce que cela ne dirait pas quelque chose un petit peu sur nous, qui sommes au moins tout aussi intelligents évidemment, mais sur nos dogmes, croyances et modèles ? Un petit résumé en deux minutes de là où nous en étions. 600 ans avant notre ère, un barbu grec légendaire, Thalès de Millet, invente rien de moins que la science et la philosophie. Alors oui, certes, avant lui, on comptait et on observait, mais sans aucune rigueur ni méthode de raisonnement. Thalès propose la première description de l'univers. La Terre est plate et immobile au centre d'une grande sphère en rotation sur laquelle sont fixées les étoiles. Pythagore de Samos, un autre barbu grec complètement illuminé, 100 ans plus tard explique que la Terre est ronde. Puis 100 ans encore après, Platon formalise le modèle de la Terre ronde, immobile, toujours au centre de 9 sphères sur laquelle gravitent les planètes et sur la dernière, les étoiles fixes. Mais bon, on commence à faire de plus en plus d'observations et on se rend compte que ça fonctionne pas vraiment, notamment certaines planètes qui ont des mouvements de rétrogradation dans le ciel. Alors il y a bien un type, Harry Stark de Samos, qui explique que ça serait plus logique que les plus petits corps tournent autour des plus gros et qu'avec le Soleil au centre, tout fonctionne mieux. Mais bon, il prend tellement cher que plus personne après lui ne va oser proposer cette idée de débile. A la place, Hippar va inventer le système des épicycles. La Terre reste au centre, mais les planètes tournent sur des cercles autour d'autres cercles qui tournent eux autour de la Terre. Sauf que l'on continue les mesures de plus en plus précises et qu'en fait ça marche toujours pas vraiment. Alors Ptolémée va inventer le point et quand, qui en gros résume l'histoire de la façon suivante. Les planètes tournent autour de cercles qui tournent autour de cercles qui tournent autour d'un point particulier un peu compliqué à côté de la Terre. Quand Ptolémée meurt au deuxième siècle, c'est la fin de l'astronomie antique. Il laisse de nombreux ouvrages, dont la Grande Composition, qui contient tous les modèles astronomiques de l'Antiquité. L'Europe devient petit à petit chrétienne et se désintéresse complètement de ces sujets-là. Et c'est là qu'entrent en jeu les Arabes. Financés par leurs sultans, les scientifiques vont traduire le livre d'Optolémée qui va devenir l'Alma-Geste. Sans eux, ils ne seraient rien parvenus jusque-nous. Du 9e au 11e siècle, de brillants scientifiques comme Algorithmus ou encore Alazède vont continuer à observer le ciel, faire des mesures, se rendre compte qu'il y a des écarts avec le modèle de Ptolémée et donc proposer des corrections. D'abord minimes, puis à l'approche du 11e siècle plus conséquente. On a beau corriger le modèle de Ptolémée, ça ne marche toujours pas. S'ouvre alors la seconde partie de l'astronomie arabe. Donc ce qui a notamment caractérisé les premières années de l'astronomie arabe, c'est la construction d'observatoires astronomiques avec du personnel dédié, de la mise en œuvre de structures ouvertes, de lieux d'échange entre théoriciens et observateurs. La maison de la Chazès créée par Al-Mamoun, dont j'ai parlé dans la première partie de la vidéo, a été précurseur en la matière. La seconde période de l'astronomie arabe va être marquée par la construction d'observatoires encore plus grands, comme l'observatoire de Cordoue, Tolède, Ispahan, et surtout le plus prestigieux d'entre eux, Maragas, au nord de l'Iran actuel, construit en 1259. A cette époque-là, l'Europe est complètement à tourne dans le domaine scientifique et astronomique, et on se contente tout juste de prendre connaissance des premiers textes arabes qui transitent via l'Espagne avant d'être traduits en latin. Alors attention, lorsqu'on parle d'observatoires, on ne parle pas d'instruments optiques comme des télescopes ou des lunettes. Pour cela, il faudra attendre un bon technologique qui ne sera fait qu'à la Renaissance italienne. L'instrument central reste l'astrolabe. Alors j'ai beaucoup parlé de l'astrolabe dans les vidéos précédentes. C'est amusant d'imaginer que c'est l'instrument qui a monté le système géocentrique à sa gloire et qui fut aussi responsable de sa chute. Avec cette pratique scientifique institutionnalisée à travers tout le monde arabe, c'est un nombre de données gigantesques qui a été récolté dès le IXe siècle. Et si dans un premier temps, ces données ont permis aux Arabes de compléter le modèle de Ptolémée, à partir du XIe siècle, on cesse de coller des rustines pour se rendre compte de l'évidence, ce modèle ne fonctionne pas. Va alors éclore toute une vague de modèles alternatifs poussant le géocentrisme dans ses derniers retranchements. Et lorsque Nikon à Copernic n'yvrera sa vision de l'éliocentrisme, ses écrits seront intégralement sourcés par les derniers grands hérités d'Hipparque et de Ptolémée. Abou-Ishak Ibrahim Ilyala Al-Zarkali est né vers 1029 dans un village proche de Tolède. Il entame une carrière de forgeron avant de s'illustrer dans son habilité à travailler le métal. Il se trouve très vite à travailler pour les astronomes arabes et juifs de Tolède sur les astrolabes de l'Observatoire. Il s'intéresse alors à l'astronomie et devient célèbre pour son amélioration de l'instrument. Oui alors, lui aussi il fait partie de ces gens intelligents qui sont bons en tout, les gens énervants. A partir de ces mesures et de ces calculs, il remet en cause de nombreux résultats de Ptolémée comme le calcul de l'apogée du Soleil par rapport aux étoiles ou encore la longueur de la Méditerranée. Mais surtout, il produit des tables sur le mouvement des planètes d'une précision inégalée qui lui permettent de prédire des éclipses solaires. Ces tables sont aujourd'hui connues sous le nom de « tables de Tolède ». Al-Zarkali est obligé de fuir Tolède lors de la prise de la ville par les Espagnols en 1085. Il se réfugie à Cordoue où il meurt. 200 ans plus tard, Al-Fondis de Castille ordonne la traduction de tous ses écrits en langue castillane. Ils vont ensuite être traduits en latin avant d'être diffusés dans toute l'Europe et avoir une influence majeure sur l'évolution de la pensée scientifique européenne. En 1530, dans son célèbre « Dés révolutions des sphères célestes », Nicolas Copernic cite régulièrement Al-Zarkali quand il emprunte toutes les idées. Il est alors connu sous un autre nom, Azarchel, en raison du bleu azur profond de son regard. Et comme tous les autres, un cratère sur la lune porte son nom. Alors difficile de ne pas parler du grand poète Omar Khayyam. Sa vie est entourée de mystères. Il serait probablement né vers 1048 à Nishapur en Perse, où il serait mort aux alentours de 1131. Son nom signifie « fabricant de tentes » en persan, ce qui semble indiquer son origine modeste. Il passe son enfance dans la ville de Bali, où il est éduqué parmi les grands savants de son temps, avant de rentrer au service du sultan Malik Shah en 1074 à la tête de l'observatoire d'Ispan. Il travaille notamment à la réforme du calendrier persan à l'aide de tables astronomiques qu'il établit. Il calcule la durée de l'année solaire à 365,242,198 jours. La vraie valeur étant 365,242,251 jours. C'est bien plus précis que la mesure qui sera faite en Europe 5 siècles plus tard lors de la réforme grégorienne. Ses travaux en mathématiques ne furent malheureusement pas connus en Europe avant le XIXe siècle, mais il est désormais établi qu'il a sûrement été l'un des plus grands mathématiciens du Moyen-Âge, travaillant sur la géométrie et sur les résolutions d'équations et dans tous les domaines des mathématiques. Mais si on connaît tous aujourd'hui le nom d'Omar Kayyam, outre le génial roman d'Amin Malouf, c'est surtout à travers ses poèmes, infidèle mais croyant comme il aimait à ceux de décrire. Il offre une critique des religions et des religieux de son temps. « Au printemps, je vais quelquefois m'asseoir à la lisière d'un champ fleuri. Lorsqu'une belle jeune fille m'offre une coupe de vin, je ne pense guère à mon salut. Si j'avais cette préoccupation, je vaudrais moins qu'un chien. » À la mort de Malik Shah, il tombe en disgrâce, sûrement à cause du contenu de ses poèmes. Il vécut recul les 20 dernières années de sa vie. Aujourd'hui, un cratère lunaire ainsi qu'un astéroïde portent son nom. « Hier est passé, n'y pensons plus. Demain n'est pas là, n'y pensons plus. Pensons au doux moment de la vie, ce qui n'est plus, n'y pensons plus. » Nazir al-Din al-Toussi, dit tout simplement al-Toussi, est né en 1201 à Thus, en Iran. Encouragé par son père, il étudie les sciences et la théologie. Il voyage, apprend auprès des grands penseurs et il écrit beaucoup. On lui doit près de 150 ouvrages dans différents domaines comme la logique, la philosophie, la théologie, la géomancie, les mathématiques, l'astronomie, la minéralogie, la poésie, etc. C'est très compliqué de lister tous ses travaux tellement ils sont nombreux. En mathématiques, outre l'arithmétique et la géométrie, il fait de nombreuses avancées en trigonométrie sphérique. En 1259, il convainc le cas de Mongol ou Labou, qui règne alors en Perse et en Irak, féru d'astrologie, de construire un observatoire à Maragha. Il supervise sa construction pendant plus de 10 ans, met en place une grande bibliothèque, organise une grande communauté scientifique et élabore de nouvelles tables astronomiques. Mais surtout, il va travailler sur un nouveau modèle du système solaire, conscient que celui de Ptolémée avec ses épicycles et ses déférents et points écans ne peut plus fonctionner. Le vieux modèle grec s'est tellement complexifié qu'il a désormais besoin de mouvements non rectilignes, non circulaires, ce que refuse Altussi. Il pense que les mathématiques doivent avoir la même réalité que les phénomènes physiques qu'il régisse. Altussi propose alors un nouveau modèle, toujours géocentrique, appelé couple d'Altussi, utilisant deux cercles, le plus petit roulant à l'intérieur du plus grand. De cette façon, il explique une rotation non uniforme et remplace un mouvement d'oscillation rectiligne par la combinaison de deux rotations. Il utilise ce modèle pour expliquer le mouvement apparent des planètes. Ce modèle va être amélioré par les scientifiques de l'école de Maragha jusqu'à être repris par Copernic lui-même qui va l'intégrer à son modèle de système solaire qui bascule alors dans l'héliocentrisme. En 1273, il se rend à Bagdad où il tombe malade et meurt en juin 1274. Un cratère de 52 km de diamètre sur l'hémisphère sud de la Lune a été baptisé Nasser Eddin pour lui rendre hommage. Giyat al-Din, Jamid, Mas, Oud al-Kashi, dit al-Kashi, est peut-être le seul scientifique arabe dont le nom est connu de tous les étudiants. En cause, le théorème qui porte son nom et qui est enseigné au collège. Il est né en 1380 à Kachan et se passionne pour l'astronomie à la suite d'une éclipse de Lune en 1406. Il passe le reste de sa vie à Samarkand, sous la protection du prince Ouluqbeg qui a fondé une université. Il devient le premier directeur d'une nouvelle observatoire de Samarkand dont il supervise la construction. Il crée un catalogue d'étoiles, améliore l'étape de visibilité des éclipses solaires et lunaires. Expert en trigonométrie, il calcule la valeur de pi avec 16 décimales exactes. C'est un exploit qui ne sera pas dépassé avant au moins 200 ans. Il travaille sur les fractions décimales et surtout généralise le théorème de Pythagore au triangle quelconque. C'est le fameux théorème d'Al-Kashi. Sa mort en 1439 à Samarkand marque la fin de l'activité astronomique arabe au Moyen-Âge qui se déplace alors vers l'Europe. L'histoire occidentale a souvent éclipsé le rôle majeur des astronomes arabes instaurant dans l'imaginaire collectif le culte des grands savants de la Renaissance comme héritier direct des Grecs et qui aurait sorti le monde d'un obscurantisme scientifique de plus de 1500 ans. Alors il n'y a pas de super-héros en science. Le progrès n'est pas une histoire individuelle, mais une histoire collective de femmes et d'hommes qui se nourrissent des travaux de leurs prédécesseurs faisant inventer l'histoire petit pas par petit pas. Les travaux des grands savants arabes sont bien moins populaires que les travaux de Pythagore ou Ptolémie, mais leur importance n'en est pas moindre. Profitant d'un climat politique et religieux propice à la science, ils ont bâti le socle mathématique nécessaire à la révolution scientifique qui va leur succéder. Mais ils ont aussi compilé, sauvegardé, analysé et souvent corrigé le savoir antique. Nicolas Copernic, en Pologne, propose le premier système héliocentrique incomplet et imparfait qui est publié à sa mort en 1543. Comme les premiers astronomes arabes qui se sont nourris du travail de Ptolémée, Copernic capitalise sur toutes les données récoltées pendant plus de 7 siècles par les Arabes, sur la puissance de leur mathématiques et sur leur analyse des failles du système de Ptolémée. La première version du modèle est simple, le Soleil est au centre, puis chacune des planètes sur une orbite circulaire, la Terre se mettant à tourner sur elle-même. Sauf que ce modèle ne fonctionne toujours pas. Il n'arrive toujours pas à expliquer le mouvement exact des planètes. Alors finalement, Copernic reprend le modèle d'Altussi avec les planètes tournant dans un système de deux cercles en rotation l'un dans l'autre. Il remet encore des cercles dans les cercles. Il faut attendre Johan Kepler quelques décennies plus tard pour réussir à faire fonctionner le modèle de Copernic. Il propose des orbites non pas circulaires mais elliptiques avec le Soleil à l'un des foyers. Et là, plus besoin d'épicycles, plus besoin de cercles dans les cercles. Kepler finit enfin la déconstruction totale du modèle que Thalès a proposé il y a plus de 2000 ans. La Terre n'est plus plate, elle n'est plus immobile, elle n'est plus au centre et il n'y a plus d'orbite circulaire. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada